Salut à tous et bienvenue sur Magikarin.fr, comment ça va fou ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la semaine monocolore avec cette fois Big Blue Control. Mais avant, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez dérouler la description pour rejoindre notre Tipeee et nous soutenir à hauteur de toutes les bourses. Vous pouvez laisser aussi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je suis bourré comme tous les matins où on tente des vidéos, évidemment. La deuxième vidéo, on est bourré. On mâche forcément les mots. Vous pouvez nous laisser un commentaire, vous abonner, activer la cloche si vous voulez être notifié de toutes les fois où on sort une vidéo. Alors, spoiler, c'est tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 17h. Et nos.news et.meta le mardi et jeudi à 17h. Mais voilà, si vous voulez avoir un petit rappel, il y a cette petite cloche qui est un outil formidable sur YouTube. Voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent de diverses manières, en partageant notre contenu, en mettant le pouce bleu, en rejoignant nos réseaux sociaux, notre Twitch et notre Tipeee. Merci à tous. Vous êtes les boss. Exactement. Merci beaucoup à Plin by Magic Bazaar, le sponsor qui régale également 50% de points de fidélité supplémentaires avec notre code sur leur boutique. ValetPL 2021 réutilisable si vous avez utilisé celui de l'année dernière. Ça nous soutient pour ceux qui l'utilisent. Code créateur Magical AFR sur Boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. On parle directement à la decklist. Et oui, parce que comme on n'a pas été concis sur la vidéo mono blanc, on essaie d'être concis sur la vidéo mono bleue. Voilà, la vidéo mono rouge, on va faire ça. Merci. Alors, Augur de gel. Augur de gel. En fait, c'est une decklist contrôle qui synergise avec le plan de jeu Snow. On va être très honnête avec vous, on n'a pas joué la decklist avant. Autant on avait quelques connaissances sur certaines decklists qu'on vous présente. Celle-là, on la découvre en live avec vous. Mais vous adorez, ça donne des vidéos d'anthologie pleines de misplées et de joyeuxerie. On est sur un mono bleu contrôle avec une sous-thématique Snow pour le Havre sans visage, pour le Sapiens Sculpté et pour l'Augur de gel. L'Augur de gel qui doit être un moteur de value dans le deck parce qu'en fait, vous avez tellement de cartes neigeuses que vous allez pouvoir piocher littéralement pour un. En fait, tout Hollande, plus Sapiens Sculpté, plus l'Augur de gel. Donc, ça fait un peu plus de la moitié du deck. Donc, vous n'avez plus d'une chance sur deux de piocher une carte juste en engageant votre Havre de gel, ce qui paraît que c'est super mal puissant. Et puis après, littéralement, le reste du deck, c'est DP off en late game pour gagner la partie avec Révélation d'Alrond et Typhon de requin. Et après, des piocheurs et des contres. Donc, un vrai deck contrôle comme on n'en fait plus beaucoup actuellement. Avec des contres, les négations, les bottes dédaigneuses, les jetés vues. La petite doublette jetée vue, contempler le multivert, ça ne marche pas. La petite doublette qui est très intéressante, parce que du coup, quand vous placez un contempler dans la tête de votre adversaire, c'est forcément un jeté vue. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir, entre guillemets, dans le petit jeu... L'ascendant. L'ascendant, mais dans le petit jeu un petit peu de poker-monteur avec les fortels, ça vous permet d'avoir huit jetés vues dans le deck. Et c'était prévisible, comme disait jetée vue. Bien sûr, dans la tête de votre adversaire. Voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter. J'ai aucune idée de comment se positionne ce deck dans le standard. Quels sont ses match-ups. J'imagine que ça doit être très bien contre les jeux un peu grindy, Yorion, Ultimatum, et plutôt faible contre les jeux agressifs. Mais c'est un a priori théorique. On va mettre ça, du coup, en pratique, juste tout à l'heure. Et par contre, c'est quand même pas une decklist qui sort de nulle part. C'est une decklist qui a remporté les qualifiers lors des Star City Game Tour. Donc, plutôt chaud, quoi. Ouais, plutôt chaud. Le petit side, Coléabule, ça me régale. Ça va très bien répondre à gros, pas cher, à mon avis. Et ensuite, on a, comme souvent, des cartes en d'autres exemplaires, de ce qu'on a en main deck, donc les bottes dédaigneuses. Disparation d'essence qu'on n'a pas, main deck, qui vont être très bien contre agro, la négation en plus. On a aperçu de Liberté, qui va être très bien contre Rogue, parce que c'est exercer 5 autres cartes de votre cimetière. Donc, vous allez vider votre cimetière très facilement et faire de la value. Ils sont les meneurs d'avalanche qui vont animer vos terrains négeux. Donc, tous vos terrains, parce que vous n'avez que des terrains négeux en 4-4, pour seulement deux, avec la défense hispanique et la célérité. Ça beatdown, et en même temps, ça fait des énormes bloqueurs. Donc, vraiment bien. On l'a vu dans la vidéo monoblanque, nos créatures étaient rarement plus de 4 de force. En tout cas, sur l'early game. Ça en draft, c'est complètement ouf comme carte. C'est très bien comme carte, mais il y a curieusement beaucoup de bloqueurs, en fait. Ok. Tu peux facilement bloquer une 4-4 si tu as un petit peu de board. Donc, c'est un pay-off de l'archétype, mais ce n'est pas auto-win, étonnamment. Et dispute mystique, pareil. Ça rentre aussi quand on joue contre des decks avec du bleu. Ce deck-là, il me fait un peu penser à IZ Tempo, sauf qu'il n'y a pas la dynamique de Tempo. C'est une version contrôle d'IZ Tempo. C'est-à-dire que tu n'as pas le rouge pour aller mettre de l'agression et clore la partie. Donc, tu n'as pas la partie agro-control, tu n'as que la partie contrôle. Et donc, du coup, en late game, cette deck-list-là a l'air beaucoup plus puissante. Mais bon, tu runnes forcément sur d'autres match-up qu'IZ Tempo doit avoir dans sa besace. C'est vrai que tu parlais de ça et ça, mais on peut aussi prédire ça. Et du coup, tout le long, on va faire croire quelque chose. Mais quand ça passe, parce que c'est un rituel, donc on ne peut pas caster l'adversaire, alors qu'on a un truc fortel, l'adversaire comprend que c'est ni ça, ni ça. Ok, let's go ! Oui, les deux se comprennent vraiment très bien. Les deux éphémères, c'est quand vous jouez l'un, vous jouez l'autre. C'est assez souvent le cas, en tout cas. C'est ta gada de soin, tu dirais ? C'est très ta gada de soin. Et surtout quand les deck-list sont open, quoi. Tu as vraiment intérêt à avoir les deux. Il y a une chouille sombre. Je vais nous mettre un petit peu de l'ouf. Oh, on joue contre Piotr Budroski. Peut-être le frère de Piotr Glogoski. Ah, peut-être. Ou peut-être pas. Oh, on est mieux, là. On est mieux, là. On est bien. Moi, je vais en premier. Ah oui, toujours. Toujours, je pense. Ah, ça dégage. C'est pas... Ce matin, complexe. On s'est gardé. Ça, c'est mieux. Avec un lendemain. Je vais virer ça, je crois. Oula. Et non, voilà. Je rigole. Imagine. Je sens que cette vidéo va être complexe. Voilà, je le colle. Ah ouais ? Ouais. Je suis rendu bien. Ah ouais ? Je pense qu'on la gagne, genre 2-0, celle-là. Bah, tu vas voir. Et la plus belle magie, ça se dit, oh, je vais couper maintenant. Comme ça, quand ils vont perdre, je vais le remettre. Allez, n'hésite pas, plus belle magie, ça me régale. Allez, contemple le multivers. Tu vas voir, il est beau. Zou. Et zou. Il est beau, ce multivers. Je mets un point, là. Bah, oui. Je vais pas... Ah bah, tu vas pas... Bon, donc... On va essayer de faire que des phrases sans fin. C'est-à-dire, tu t'arrêtes jamais ? Non, non. Des phrases, mais qui n'ont pas de fin, donc qui ne sont pas compréhensibles sans le dernier mot. Bon, maintenant, poste ton... Après, j'attaque. Ou je pioche avec. Bah, je pense que tu mets un... Je pense qu'il faut piocher avec... Et peut-être jouer... C'est que c'est super chaud. C'est très, très dur. Super chaud de faire ça. C'est très, très... Ouais, je passe le... Il y a des gens qui parlent comme ça. Tout le temps. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens dans l'administration qui parlent comme ça. On parle tous les... On pense tous les deux à la même personne. Oh, j'active ça d'abord. Oui. Quoi qu'il peut avoir joué à la disruption, donc non. Faut que j'active ça. Bah oui. Je lance ça. Putain, mais tu me... Tu me prends, et moi, je dis oui comme un con, en plus. Bah, je me suis mini-pranké, moi aussi. Tu t'es auto-prank. Nous, les mini-pranks. Mini-mini-mini-mini-mini. J'ai adoré ça, quand j'étais petit. Les mini-pranks. Les mini-pranks. Le dessin animé. Non, vraiment, les pouces tout petits. Je regarde les deux, je crois. On regarde tout. Bing, bing. Bing, bing, t'as vu, bing. On va pas s'emmerder. On va pas se jouer de Stark, comme on dit. Il y a sa trigo. Bah, ouais. J'ai déjà gagné, c'est gagné. Juste complètement. Là, je mets ça. Je me fous le tas pour les mètres 4. Et je perds. Ouais. Du coup, on va gagner, si ça t'embête pas. Non, mais je jouera un Havre sans visage. Comme ça, moi, il aura la célérité le moment où t'en auras besoin. Ah, il n'a pas la célérité, effectivement. C'est l'autre qui donne la célérité. Et je vais prédire ça. Donc, il ou... En fait, il y a un moment, ce deck, tu pioches tellement, je sais comment il gagne, j'ai compris. Tu mets un peu de board et tu fais tour supplémentaire, tour supplémentaire, tour supplémentaire. Mais je pense vraiment que c'est ça, le gameplay. On joue contre Yor... Eh, super contrôle. Esper, donc, je pense, ouais. Franchement, je pense que ça doit être à peu près un bon match-up. Oui, globalement. Gouroubaru. Surtout s'il joue des cartes nulles. Je rigole, évidemment. Je vais booncer son token, pas qui draw, avec. Tu as bien raison, Lermina. Et boonce donc, le positif en back va rien faire du tout. Et tu passes. On est vraiment sur un deck méga contrôle. Tu vas pouvoir piocher avec Sapiens, et tu vas piocher un milliard. Parce que tu vas scry 8000. Je vais scry 5, ouais. Scry 5, draw 3. Je vais chercher ce que je veux. On a vu plus mauvais. Oula, il joue des trucs... Quand ça arrive, on se défausse, je vire une île. Ouais, bah tu vas piocher un milliard, donc ça va aller, je pense. Ouais. C'est pas trop grave. Ouais. Ça va, tu t'en remettras ? De voir défausser un. Bim, j'aurais dû faire ça en réponse. Tiens, je m'en fous, là. J'aime bien, maintenant, les balancer en boomerang, comme ça. Ah, mais comme ça ? Ouais, ouais. Moi, j'ai les curve. Arrête. Bien, comme une boule de bowling qui veut faire un strike. Tu me balanceras le Sapiens de la même manière, s'il te plaît. Ok. Je mets pas une bête pour Robin Down ? Si, si, tu mets une bête. Tu me la balanceras plus tard. Tu as vu le film Wanted ? J'ai vu, mais il y a longtemps. Avec Angina Jolie, non ? Ouais. Et bien, le fait qu'il devait curver les balles. Moi, je fais pareil. J'allais dire, ah bah, je la pioche ? Bah, non. Je fais pas ce que je veux, non. Tu fais pas une Nage Gate neigeuse, toi ? Une Nage Gate ? Une Nage Gate. Bon, à trois points, tout ce que je passe. Et non, arrête. Hop là, Joker, le torsuit, ça fait deux tours. Toi, passion. C'est pas rien quand ça meurt, ça. C'est juste une mauvaise carte. On est trop véhément de ouf. Il a joué, ça s'aggage, il dit, ouais, une carte de merde. Tu savais quoi, dernier truc pour mettre... Ah, il va aller tuto une carte. Ouais, c'est bien. Donc, je peux booncer ça, d'ailleurs, si je veux qu'il tuto rien. Bah, non, s'il va refaire... C'est pas fou. C'est pas fou. Mais, tuto toutes les cartes que tu veux, Yugi. Je m'en fous, moi. Pourquoi il joue tout ça, si je joue pas Yorion ? Je suis en train de penser, là. Ah, mais il joue pas Yorion ! Non. Ah, mais gros, on est bourrasse, ce matin. Non, d'ailleurs, j'ai dit Yorion, après j'ai dit, non, Esper Doom. Enfin, Esper Control, il a dit Esper Doom. Ouais, mais parce que je pensais que tu disais Yorion, value, tu vois. Quatre couleurs, du coup. Gros, il me fait trigger, ces gens-là, à faire ça, là. Il veut casser quoi ? Je dis non. Ou je m'en fous. Juste les couilles, je crois. Je dis non. Ouais, dis non, parce que s'il commence à avoir... Peut-être qu'il a des Yorions dans son deck... Il faut faire des trucs sombres, quoi. En vrai, là, il a pas de contre. Donc, je crois que je vais jouer ça. Ouais. Et je vais un tour sup et essayer de le tuer. C'est ça. Enfin, il a pas de contre, tu ne sais pas. Il a pas de contre, un negate. Attends, attends. Et pourquoi tu pièches pas ? Ah, merde, putain. Et pourquoi il pièche pas ? Parce que tu m'en dis. Excuse-moi. Mais pourquoi il pièche pas ? J'étais sur mon tour sup. Déjà, je m'en foutais, là. Je m'en foutais vraiment de l'Oguent. Bon, curve-le, alors. Au moins. Faut mon plaisir. Chez Kervé de l'onde, déjà. Faut mon plaisir de curver ce... J'y vais. Avec tout. Non, pas avec Augur, parce que tu vas piècher le phantom. C'est pas cette manade. Ouais. Ouais. Attends, toi, tu préfères prendre Jawori Disruption. C'est bien vu, ça. Mais il a pas. Mais on sait pas. Ça a pas mis de pose au negate. Est-ce que tu as lu le signaux ? Grosse il a... Ouais, je crois. Attends, si je l'ai au cœur, de toute façon, il va pas le contraire. Ah oui, c'est vrai. Oh ! Il a curvé. Mais il l'a, hein. C'est pas ce que tu as curvé. Mais c'est pas ce que j'ai au cœur, ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh, tu peux Sapiens, là. Tu as pas animé les deux, il en bloque une, il est mort, non ? 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, ouais, il est mort, je crois. Ah bah vas-y, alors. J'étais en train de réfléchir, mais... Mais des fois, Face is a play. Ah bah oui. Gros, j'ai adoré ce qu'on a proposé. C'était le plus aggro des decks qu'on crôle. Combien de ce jeu ? C'est ma table. J'adore quand on découvre une game. C'est à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle vous a plu, il n'y a pas de... Mais c'est toujours pas ce qu'il joue, par contre. Parce que Mono Blanc, on a joué plusieurs fois. Il joue forcément Yorion, lui. Non. Mais si, si, si. Mais c'est sûr, mais c'est sûr, gros. Mais c'est non. Je pense qu'il joue 79 cartes, pas Yorion. 1000% ! 1000% il joue Yorion, et tu sais quoi ? Je pense même qu'il a juste oublié de le mettre en compagnon en apportant la decklist. On va voir à battant combien il y a de cartes. 45. Mais il l'a dans son main deck. Pourquoi il jouerait le truc qui fait des fossés, alors ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi pas. On joue les disputes, déjà. Oui, ils avaient rentré. On joue aussi les bots. Bontu. Et Negate. Et on va enlever. Meneur d'Avalanche. Avalanche. Avalanche. Je l'ai appelé. Il y a Valt qui veut. Avalanche de Meneche. Faut ce que vous voulez. On l'a vend plein en Rouli. On ne va jamais... Avalanche Rouli, quoi ? C'est des trucs qui font de la value. Mais Rouli, quoi. Ah, deux îles. Non, mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Bon, peut-être enlever une botte. En vrai, c'est par une sapience. J'ai pas besoin de... Quatre piocheurs, si ? C'est bien, une piocheur contre les decks. On l'a vraie, un contempler, une sapience. La botte, ça le fait chier, non ? Qu'est-ce qu'on contre, la botte ? On estime que ça le fait chier. Ah non. C'est pas encore pris. Tu peux coter une botte et un fichuère. Ok. Ou deux bottes. Bah, enlève deux bottes et on les rentrera si on estime en avoir besoin. Parce qu'avec une seule botte, c'est con. J'ai froqué un pied. Mais tu peux pas courir. Mais 100%, il a des lorans dans son deck. Sinon, il fait juste un délit de mauvais deck. Après, il y en a qui font ça. Pourquoi j'ai dit qu'il allait mal se passer cette vidéo ? Mais je pense que t'as conjugué le soir en faisant ça. T'as curvé l'argument. Tu sais, c'est les gens qui s'auto-vannent pour se protéger. Ouais. Bah, j'ai un peu fait ça. Il y a le tuer, la directe. Gros, il joue des autres genres de la mer. Gros, il joue forcément Yorion. Je ne peux pas accepter le contraire, gros. Je m'alaxe mon chakra. J'ai pas l'inferme. Ouais, je vais mettre un point. On pousse le banc. Je vais porter le sang. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de débat. Il y a des Yorion dans son deck. Sinon... Parce qu'il est allé chercher une carte en dehors de la partie, il est allé chercher Yorion. Il est allé chercher ? Bah oui, avec sa saga. D'accord. Sa saga ? Bah, vas-y, pas ça. Land de partant. Oh, il est trop bien, ce jeu. Land de partant. C'est fou, c'est 1-2 qui nous draw en Land. 1 tour sur 2. En moyenne. Pais bien. Bah, ouais, bien. Genre, dans un des contrôles, tu veux juste en mettre tous les tours, et bah, ça, c'est parfait pour... J'ai envie de... Le beat down. Tu m'autorises ? Non, plus encore. J'ai mis en gage ? J'ai mis en gage. Non, non, viens, on gagne cette game. Tu m'as dit non, 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 au moment où je clique sur une carte, tu fais plus ça, va le coup. Non, 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 non. La peur. On voit pas, ça. C'est que j'ai l'impression de me tromper à chaque fois que je fais un truc. Mais c'est horrible. Celui qui tient la souris... Celui qui ne voit pas. Oui, déjà. Ouais, je dis oui. On ne prend pas un peu peur. Non, non, non. En plus, il y a dispute. Mais là, il va faire Yorion, et on va le dispute. Mais 100%. Genre, c'est maintenant. C'est maintenant. Le méga-call. Malax. Sweet homme. Dommage. Que fait-il ? Je t'ai une carte, il a un 2-2 de merde. Ça m'en fout. On contre. On ne peut pas. On ne peut pas. Je ne peux plus vite dans. On va contrer le Yorion. Parce qu'il l'a. Mais il n'y en a pas. Mais si, il y a un Yorion. Il ne joue pas de Yorion. Tu te rends bien compte qu'il ne peut pas jouer ça. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas faire tant d'erreurs. Elle pioche donc une petite carte. Oh, j'en mets un là. Je pète un peu les couilles. Oui, vas-y. Oh, j'allais le mettre en même si tu me disais non. Tu ne l'as pas curvé, cela dit. Ah, putain, dit. Ah, mais tu ne peux pas les curver à cause du fait que ça te propose le choix. Ah oui. C'est incurable, ça. Ça ne me fait pas grand visage. Bah, écoute, let's go. Quand une game se passe comme ça, j'ai envie de jouer toute ma vie avec ce deck. Ouais. Mais tu vas voir, après tu coupes. Tu te mets en off. Tu vas sur le ladder. Ouais. Tu vas prendre deux fois 0,2 en BO3. Monored, monored. Ouf. Et je me dis, en fait, ça va. Qu'est-ce qu'il fait, gros ? On va y contrer ça. J'aurais tout contrer, va, putain. Tu vas juste booster son token, non ? Ouais, ouais. Et moi, j'ai déjà vu qu'il me démange. Gros, pour deux, contrer un sort. Ah, on ne fait pas mieux. Ah, si, pour 0, on compte. On fait ça, dans certains formats. Les formats de méchance, hein. Ouais. Mais par contre, il paraît que Uro, c'est trop fort. Dans ces formats-là. Je t'ai déjà expliqué, Val. On ne parle pas de Uro sur la chaîne. Uro, c'est caca. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Tu sais qu'il a intégré le P9 ? Il a... Non, il y a le P9 et il y a le P1. Il n'y a que... Il y a les blades Naruto. Naruto. Uro. Uro-sama. Ça me bandait de ne pas avoir de longueur. Je n'ai pas à ça. Est-ce qu'on va chercher un petit land avec notre augure, là ? Oui. Vas-y. Merci. Merci le jeu. C'est gratos de piocher et tout. Ça ne coûte pas plus cher. C'est dit que pour prochain Jardcast. Rien à foutre. Mais non ! Rien ! Mais non ! Attends, tu regardes... Ardcast pas ! Je ne sais plus parler ! T'as fait ! Euh... Oui. Je vais virer un typhon. Ah oui, oui. Attends. Tu vires un typhon ou tu fais un requin... 2-2... Et tu défosses la carte que tu as piochée. J'aime bien ça. C'est mieux, hein ? Par contre, garde bien un mana bleu pour disputer son... Son Yorion. Je sais que tu n'y crois pas, mais... Cela ne s'appelle... Cela ne s'appelle pas. On va défausser quoi ? Bon, voilà, il dégage. Bien. Land Yorion, je jouis. Il pouvait déjà Yorion avec Visionnaire. Non, mais Land Yorion. Tu veux Land Yorion ? Land Yorion. Comme si il engage son Visionnaire, il la dispute. Et il ne joue pas, Yorion. Regardez. Apprécié. Oh, merde ! À chaque fois que tu colles Yorion, je suis un Visionnaire. Mais merde ! Merde ! Mais il attend quoi ? D'avoir un milliard de choses à blinquer ? C'est quoi l'idée, là ? Land. Oh, pas Land. Bon, ça va être bon, quand même. Allons bon. Mais mes idées, point. À un moment, il va mourir. Quoique non, il va peut-être aller chercher Vras. Je ne joue peut-être pas ça. Oh, oui, j'ai deux contre. Vous pouvez, oui, t'as deux contre. Ah, mais non, mais je ne peux pas contrer les deux si je joue au Gure, donc je passe. Ah, oui, ok. T'as raison. Ça va pas dans le terrain. Ah, mais si, c'est si, parce que j'ai jeté vu. T'as depuis tout à l'heure, je veux la jouer. Mais non, mais je ne manque comme ça, t'as trois contre. T'as jeté vu, negate, édition. Mais j'ai trois contre. Et ça, c'est bien. Comme je fais les trois contre font les bons amis. Regarde, là, le Yorion de l'AQ, mais putain ! Alors, attends. Oh, je ne gagne pas. Mais attends, mais il peut tuer quoi ? Bah, nobête. Ok. C'est pour voir si tu sues. Là, ça fait ça, du coup. Horrible, hein ? C'est vrai. Et j'aimerais bien que tu me passes un jour une proposition de mauvais play, comme je te fais. Pour voir à quel point ça me tricks. Il faudrait que j'y pense. Parce que toi, tu penses méta, tu penses gagne, Val. Bah oui, toujours. Comme un loser. Tu sais qu'après, moi, je pleure quand je perds, donc j'ai pas envie de revivre ça, quoi. Si j'ai déjà vu ça, c'est pas rigolo. Un triste homme. Mon triste spectre. Ah, je m'en remets à mon triste sort, ouais. J'ai l'impression qu'il a joué un deck nerfé, tu vois. Putain, j'aurais bien aimé faire. Tiens, je te mets 8. Il fait OK. Boum, j'ai cœur un tour sup. Mec, tu fais un bras de fer contre quelqu'un qui n'a pas de bras, là. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il doit avoir un Yorion dans son deck, sinon ça n'a pas de sens. Oui, bah du coup, bras de fer contre quelqu'un qui n'a pas de bras. On te demande juste si tu as la capacité à faire ça. Tu peux plier le bras ? Bien joué. GG. Ou alors tu le fais avec la tête de la personne ? Ça existe les bras de net, les têtes de fer ? C'est sûr qu'en Russie, ça existe. Obligatoire. Qu'est-ce que tu fais ? Je prédis. Attends, on a combien de... Je ne pouvais pas tuer, il a trop de cas. Non, mais tu peux tuer avec ton tifon, non ? Tu as besoin de prédire. Qu'au pire, tu pourras piocher pour 4 ? Bah, je tue déjà largement avec ça, non ? S'il yvrasse, tu veux dire ? Ouais. S'il yvrasse, on a 2 contre ? Ouais, non, peut-être que je passe du jeu de 3. Tu n'as pas besoin, je pense. Si on a 30% de win... Oh putain, là j'y vais. Tu vas chercher le Yorion. Il va me frustrer si on gagne le tour d'après, c'est qu'on n'aura pas prouvé qu'il a un Yorion dans son putain de deck, quoi. Mais si tu veux, je slow run la victoire. Non, 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 je n'aime pas ça. Parce qu'en plus, on pourrait perdre en temps. Non, mais on peut perdre la 1 et on perdra la 2 et on gagne la 3. Non, 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 c'est pas grave. Mais c'est pour la science. Non, non, mais... Comment en commentaire si vous auriez aimé qu'on fasse ça ? Et non. Pour les vidéos d'après, on sait si on doit le faire ou pas. Alors, mais piastres, il va nous prendre pour des enculés. Moi, quand quelqu'un me fait ça... Oui, il laisse 2 au-dessus, voilà. Quand quelqu'un me fait ça, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais, gros ? Tue-moi, s'il te plaît. Achève-moi. La plus belle magie a remis l'extrait où mon père joue toutes ses cartes, puis un muxus, alors qu'il avait l'étal pendant 3 tours d'affilée. Je les déteste, donc... Et on sait ce qu'il s'est passé sur le sol de ma maison, sur là. Piotr nous détestera. Oui, bah oui. Derrière les rideaux, évidemment. Mais pourquoi derrière les rideaux, comme au Moyen-Âge ? C'est pas caché si tu le fais toujours derrière les rideaux. C'est ce que faisaient les gens à Versailles. Ah oui ? Oui. Derrière les rideaux. J'ai envie de chier par terre, gros. Bah, vas-y, je t'ai vu. Ah non, je me fous le table d'abord. Bon, ça revient au même, non ? Tu peux garder... En fait, s'il a juste jeté U, tu gardes un contre, quoi. Et là, s'il a un contre, tata dispute. Tata dispute. Ah bah, si, il a visionnaire, en fait. Donc il va faire d'un seul domaine, ça. On l'a gagné, quand même. Bah, je sais pas. Bah, il a quoi ? Il a deux anti-bets ? Il y a un bloqueur en anti-bets, donc il y a une bet qui passe. On a gagné. Ok, ouais. Ah bah non, je peux payer. Je suis con. Oui, alors, gros, gros, mais... T'es perdu. Mais what ? Mais gros, j'étais dans le bouchoir, gros. Ah ouais, mais je t'ai cher, t'as dit, je t'ai cher. Mais comment on a fait pour... Mais tu sais que c'est les games que je peux faire, et les games que les gens peut-être détestent, c'est qu'on dit de la merde, et on gagne. Parce que quand on tryhard, on perd, parce qu'on se prend que les pires match-ups, ou alors qu'on fait des Mooney Gana 5, quoi. Alors que là, on jouait contre Yorion Les, en fait. Pour leur Yorion Les, avec Dance of the Men, c'est plein de cartes à blink, mais sans le blinker. Dance of the Lens. 100%. Moi, j'ai envie que vous me disiez dans les commentaires, avec ou sans Yorion. Voilà. Vous donnez votre avis, avec Yorion ou sans Yorion. Je te propose une dinguerie. S'il vous plaît. Dans les commentaires, dites avec ou sans Yorion. Du coup, avec ou sans. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont marquer avec ou sans Yorion. Non. C'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir si vous me croyez. Il en avait ou il en avait pas, mais il en avait pas. Je vais lancer une game de trop en BO1. Avec ça ? Ouais. Non mais gros, on va prendre Monored. Mais non, c'est mon rang. Qu'est-ce qu'il fait ? On va gagner. Et font en moins, Val. On va gagner cette game de trop en BO1. Ok. Je me suis dit, tiens, c'est maintenant. Comme ça, les gens qui veulent faire du BO1, ils voient que ce deck, c'est le meilleur partout. Tu sais que je m'attache beaucoup moins à mon rang qu'avant. Oh, les frérots de la vega. Je m'attache beaucoup moins à mon rang qu'avant. Mais par contre, le donner comme ça en pâture, j'accepte toujours pas. Je t'ai donné une free win, là. Je t'ai donné deux grades. C'est vrai, t'as bien curvé autour de Java. Je montre option. C'est curvé comme ça, là. T'as pris la vega. Par contre, j'aurais jamais lancé le truc s'il y avait un stop. Non mais oui, je sais. Je rigole. Lui, est-ce qu'il joue Yorion ? Avec ou sans Yorion ? Ce n'est pas le bon matchup, Yorion, d'ailleurs, quand on joue dans le deck ? Si. Allez, c'était un meilleur matchup quand Yorion ne le joue pas. Parfait, cette main. Parfait. Enfin, pas parfait, mais ça va. Non, si, si, elle est bonne. En plus, il commence, du coup, on va drôler autour. Est-ce que, du coup, lui, vu qu'il joue Yorion, il joue rien à blinker ? Mais rien du tout. J'espère. Il blinque ses landes. Il ne peut pas. J'ai l'impression de... On marche sur la tête, en fait. On marche sur la tête. Je vais rien botte là. Ouais, ça lui fait croire. Ça lui fait croire. C'est pas ce que vous croyez. A sage. Midi 12. Je commence à voir la dalle. Bon, là. Fun fact. Midi dalle. J'ai une part de pizza que je m'attends à la 12. Ah ouais ? Je ne veux pas de suite la part de pizza. Là, non, pas tout de suite. Tout de suite. Proposer quelques notes de cajou. Ah oui. Oui. Oui, monsieur. Fort bonne. C'est une noix de cajou. Oui. C'est la game d'outro, là, je le sens. Tu vois, les frérots, il ne fallait pas. Je te le dis. On est sur une certaine apesanteur, là. Comme Calogero. Tu sais d'où vient le nom Calogero, d'ailleurs ? Non, pas du tout. Moi non plus. On va voir à chaque fois. C'est super, mais on va en voir. Il y avait à l'époque, le frère de Letty me faisait un truc un peu pareil. Il me disait, tu sais faire ça, toi, Val ? Et je répondais innoce à moi, bah ouais, il me fait, non, je pense que tu ne sais pas faire. Et ça me rendait fou. Du coup, on ne fait rien, là. Bah non, on ne fait rien, ouais. On ne fait rien faire. Tu connais ça, toi, Val ? Ouais, bah ouais, je connais. Non, je pense que tu ne connais pas. Et il s'arrêtait là ou il y avait un débat ? Non, il s'arrêtait là. J'espère qu'en plus, tu lui répondais. Ah, je devais fou. Et que lui, il ne répondait plus. Ah, je l'insultais. J'ai juste faim, quoi. Oh, le négatif trigger. J'étais bullie toute ma vie, voilà. Vous le savez. Oh. Ou un peu vrai. Mais qui bullie, bulliera moins, tu sais. Mais par consentement. A qui bullie, bulliera moins ? C'est-à-dire, si tu as été bullie, tu ne bullieras pas. Tu as une belle morale, en vrai. C'est vrai. Il ne faut pas faire ça, donc... Oh, le Valkyrie ! Et il va prendre son entrainteur en réponse. Bah, oui. Il va le rejouer, il ne prendra rien. C'est bien. Ah, attends. Est-ce que je ne mets pas juste la bête, en fait ? Ah oui, je suis con, en fait. Le Bounse, c'est con. Oui, non, mais tu as raison. Moi, je te donne les mauvais plays, là, tu vois. J'ai réussi. Ah, oui. Mais tu penses textuellement. C'est ça, le problème. J'aimerais bien piocher un peu, quand même. Pourquoi il joue au Valkyrie ? Et il veut nous forcer, emprunteur ? Bah, j'imagine, oui. Je me suis dit qu'il y avait peut-être en Tibet, mais non. Il a l'air de jouer Sultai Control, version sans ultimatum. Enfin, en vrai, je ne peux pas trop savoir encore, mais... En vrai, je m'avance, mais... Non, mais comme c'est un peu à la mode, c'est un petit peu à la mode, pourquoi pas, tu vois. Est-ce que c'est à nous ? Merci. Oh, ça, c'est méga top. Bon, 3 points. Tu veux exiler une autre cimetière, c'est ça ? On s'en fout, dans ce deck-là. Ah, on s'en fout. Il n'y a vraiment rien à foutre. Ça, c'est trop fort contre Rogue, en vrai. 2. Bah, non, ça ne l'existe. Ça exile pas le tien, cimetière. Ça exile celui de l'adversaire. Et Rogue, c'est ton cimetière qui compte. Il ne trigger pas avec son cimetière Rogue ? Non, il n'y a rien. Alors, j'ai... L'Urus en late-game, mais c'est pas... Non, il n'y a que L'Urus, ouais. C'est quand toi, tu as l'icarte et qu'il peut faire une story pour 4. Et nous, on fait Sapiens Sculpté pour 5. Fumé. Il faudra le faire en réponse à Cauchemar de l'Espède, du coup. Ouais. Sapiens. Appléons-ouli. Tu peux le faire maintenant, comme ça, c'est sûr qu'il ne te contre pas. Oui, il peut jouer des contres, en plus. Moi, je serais chaud de bourré et Sapiens, maintenant. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est qu'avec Fortel, on a caché nos cartes de la défosse. Et ça... Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Oh, là, si j'avais des cartes Fortel, je les balancerais toutes, genre... Cachez-vous, les cartes ! Oh, payez 5 man à neigeux. Mais c'est fou qu'ils jouent ça en BO1, les frérots, là. Oh, les frérots. Oh, il prend mon oreille, lui. On prend un... Tu sais qu'on va draw 3, donc si je veux, je peux garder juste ça et ça on top, et on draw 3 land. Mais il peut nous prendre que ces deux-là. Il faut que tu donnais un choix. C'est pas mal, hein. Si on veut garder des land. En vrai, 3 land, ça fait chier, mais... 3 land, ça fait quand même un peu chier, mais... Mais de toute façon, le problème, c'est que si tu prends ces deux-là, il t'en arrive forcément une des deux. Après, est-ce qu'on s'en fout pas qu'ils nous enlèvent une des deux ? Bah là, enlever bot ou en plein roulis, c'est pas fou. Alors que nous enlever un piocheur, un tour sup, c'est plus chiant, non ? Ouais, mais dans tous les cas, t'as une carte active. Toi, tu veux les cacher pour plus tard ? Ah, peut-être que c'est sweet spot. J'aime bien comme ça. Pour la science... Pour la science, faisons ça. 5 au-dessus. Et là, il se dit... Ah ! Parce que 5 au-dessus, gros, ça veut dire les 5 cartes qui arrivent. Et là, il regarde. Et ouais, il se dit... Il est bon. Il est bon. Comme dirait Kakashi, ce petit effort. Naruto m'étonnera toujours. J'en regarde en VF, c'est un regard. Ah bah, oui. Ouais, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Le mieux, c'est Hiroka-sensei ! Il a utilisé le multiclonage. Taisez-vous, enfin. Oh, tu vas pouvoir jouer un tout supplémentaire. Tout supplémentaire. Moi qui j'ai eu une dispute. Je parlais comme Envy, mais la version belge que tu fais si bien. C'est vrai. Oscar. C'est fou que le doublage de Envy, sur un seul épisode, ait eu cette façon de rouler les airs un petit peu belgeuse. Uniquement sur un épisode. Le doubleur était belge, et on lui a dit, tu ne refais plus jamais ça, là. Tu sais, ta manière de parler, là. Plus jamais. Donc, t'imagines ? Dédicace à tous les belges, évidemment. T'imagines si le doubleur est belge, et il a dû enlever son accent. Ah oui, bah, c'est-à-dire qu'il a fait un épisode, il a voulu se faire plaisir, et on lui a dit, gros, non, fais pas ça. La tristesse. Ça serait incroyable. Et du coup, ça donne quoi, du coup, le doublage de Envy en français ? Bah, un mélange, hein. T'imagines ? Eh non, je le fais pas. Mec, je t'écoute. Tu sais qu'on est ban de Twitch, maintenant qu'on fait un accent. Pas belge. Même belge. C'est vrai ? Ouais, ouais, c'est passé il n'y a pas longtemps. Ah, je m'aventure plus, moi. T'imagines ? Le berger allemand de Max, on l'entendra plus jamais. Mais mec, c'est impossible, j'entends encore des gens faire des accents québécois. J'entends supples. Oui, oui. Après, si le mec est québécois, il fait un accent québécois, c'est son accent, donc ça passe, tu vois. Mais les gens ne savent pas si tu es belle ou pas. Bah, ils entendent que tu as fait l'accent qu'une seule fois dans ta vie, quoi. Donc, il faut prendre une décision, quand tu te lances sur Twitch, si tu veux faire l'accent belge, par exemple, il faut que tu le fasses toute ta vie l'accent belge, maintenant. Toute ta l'accent, mais peut-être que Bandy est toulonnais, là. C'est vrai. Mais il s'est engouffré là-dedans, du coup, il ne peut plus en sortir. C'est fou. Je peux rejoindre ton sup, là. Bah, tu vas y aller, hein. C'est marrant, non ? C'est trop bien. C'est pas du tout le plan de jeu, j'ai l'impression. Mais c'est, en même temps, tout à fait le plan de jeu. C'est ce que je veux dire ? Ah, je pense que c'est le plan de jeu, moi, hein. Oh, putain. Ah, puis, il fallait le cœur. J'ai failli pas cœur d'être. Du coup, c'est vrai qu'on n'aura du coup jamais le mystère de pourquoi Envy a été doublée en belge une fois. Ouais. Et je ne sais même pas l'épisode. Donc, je ne peux même pas dire aux gens, allez voir tel épisode, dites-nous. Parce qu'on a affabulé. Non, je pense pas. On affabule peu. Là, si on avait nos 4 tours sup, on gagnait. Comme ça, on se joue en 4 tours sup. Bah, c'est le but. Trop marrant, non ? Bah, oui, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Réfléchissons. Bah, je vais faire ça. Ok, tu gardes en plein roulis au cas où. Ouais, ça. J'ai rien à Boons, là. Non. Ok, on s'en fout de perdre notre cimetière. Et on s'en fiche qu'ils prennent une forêt. Il ne peut pas blinker ce tour-ci parce qu'il n'a pas Yorion en main. S'il blinque, ça ne revient qu'en Valkyrie. Ouais, il ne peut pas le faire revenir en face B. Et même si tu blinques un T-Balt, il revient en Valkyrie. Parce que des fois, les règles changent entre temps. Ouais, parce que sinon, ça devient un peu pété aussi en standard Valkyrie. Là, tu fais tour 2, tour 3, je le blink. T-Balt, go. Bien joué. Ah, c'est perdu. Aïe, 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 aïe. Comme disait la voix off dans Pokémon Stadium. Ah, manqué. C'est pas un accent, ça, que t'as doublé ? Non, ça, c'est juste quelqu'un qui a dit ça. J'ai juste redit une phrase. Attention à tout ce qu'on dit. Les temps sont durs. Tu regardes, hein ? Non, c'est bon. Je crois que son Valkyrie va avoir le Death Touch. Tu sais que des fois, quand je m'énerve sur Twitch, j'ai l'accent marseillais, mais bien fort, tu vois. J'ai en abandonné et tout, tu vois. Sauf que je parle pas tout le temps comme ça. Je peux me faire ban. J'ai pas demandé à Twitch, hein. Pas moi, hein. C'est pas... What, Twitch ? Moi, c'est Twitch. Je suis con. Enchanté, c'est Twitch. Attends, parce qu'on a létal, là. Si tu boonnes son Valkyrie que tu bourres. Faut qu'il ait rien. Je vais essayer. Je kick ou pas ? Non, je kick pas, comme ça, je peux négation, au cas où. Ouais. Faut qu'il ait rien, en fait. S'il a quelque chose, t'as négation, donc t'as gagné. Ouais, du coup, c'est bon, je crois. Je crois que c'est bon, là. Vas-y, prends-moi cette victoire en BO1, là. Qui, du coup, ne me fait même pas avancer, parce que je vais continuer à jouer en BO3. Du coup, la coche ne sert à rien. Que tu vas prendre, là. Bah, tu referas une game en BO1, tu penseras à moi, tu diras, putain. Elle a été ouf. Ah, génial. Ouais, il y a petit fondre requin. Qui ne me fait pas gagner. Bon, après, il boite, quoi. Et voilà. Il est là. Pourquoi j'ouvre ma gueule, donc ? Je peux transformer ça en 4-3, encore. C'est 2-4-3 violence. Je suis fait un petit peu digue, voilà, laisse-moi te le dire. Il va peut-être bloquer un 1-1. Bah, non. Après, il est toujours mort jusqu'à propos du contraire. Pour l'instant. On a, hein. On a quand même négate, il n'a pas 2000 manas. Là, il va faire l'antibalt ou contre. On a gagné. On ne compte même pas. Ça n'a rien. Il va exiler un... Oh, bah, contre ça. On ne faut quand même pas déconner. À plus, les frérots. Il est long, hein, à la concession. Yes ! Allez, super ! Je t'avais dit. Je t'avais dit, ça, c'était une game de trop. Non, mais c'était vrai. Fais ça plaisir. Du coup, c'est le meilleur deck. Il gagne en BO3, il gagne en BO1. Il gagne même en moderne. Testez-le sur MTGO. Prenez un ticket vintage. C'est plus fort qu'un Black Lotus. J'ai calculé, effectivement, ça ne servira à rien. Ça ne sert vraiment à rien d'avoir pris une coche. Ah, mais le prochain deck, on va le jouer en BO1. Ah, du coup, on peut faire que ça serve à quelque chose. Allez, c'est bon. On va faire... Ça va servir à quelque chose. Revenez vendredi. Bah, t'as eu deux cartes. Ouais, écoute, t'es le boss. Oh, t'avais pas d'en revoir, le tout forme. Le tout forme. C'est comme un toucan, mais avec des formes. Ouais. Je vais aller manger des amandes, ça t'embête pas. Ouais, c'est vrai que c'est l'heure de manger des amandes. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage de bonnement. Dites-nous ce que vous pensez de cet arbre de maîtrise. Voilà. Il est beau, hein ? Ouais. Et bah, je vais mettre... Tu sais que je n'ai pas fait mes choix. J'ai fait que des choix aléatoires. Et ça m'a fait tout bleu et tout vert. Et que t'as pas de bleu, donc non. Ah, ça m'a fait blanc ! Ah, je croyais que c'était bleu, pardon. La couleur est bleue, on est d'accord. C'est bleu, mais ça, c'est plus bleu. Ouais, mais je me suis fait avoir. Bah, du coup, ça m'a misé les scènes. Repères visuels, l'île. Je devais être bourré ce matin, encore une fois. C'est moi qui t'ai mis les trucs-là, parce que t'en avais mis 0, d'ailleurs. Mais là, j'ai fait que choix... Ouais. Ok. Du coup, ça t'a mis en vert. Bah, ils savent que c'est la couleur la plus puissante. Oui. Moins maintenant, mais un peu quand même. Oui. Fin de la vidéo, on l'a déjà dit. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Volpe et Magic et NFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada